Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente. Donc, moi, je suis Thierry, je suis responsable d'éducation pour la marque L'Oréal Professionnel. Et aujourd'hui, on va vous parler à travers cette classe virtuelle, à travers ce live, du French balayage soufflé. Donc, vous allez voir, le French balayage soufflé, c'est une technique hyper tendance, hyper simple à reproduire. Et vous allez pouvoir vraiment le reproduire de façon très simple et très rapide dans vos salons de coiffure. Donc, au niveau du programme, la première étape, on va vous parler de notre plateforme Blond Studio. Donc, sur cette plateforme Blond Studio-là, on va particulièrement vous parler de la poudre multitechnique, de vous donner l'ensemble des astuces pour pouvoir réaliser le look du French balayage soufflé. Ensuite, on vous parlera de la technique, vous donner vraiment tous les points importants pour réaliser de manière simple et efficace en salon de coiffure, le look du French balayage soufflé. Ensuite, il y a Mickaël, qui sera en direct de Saint-Brieuc, en Bretagne, qui sera là pour vous faire une démonstration sur le French balayage soufflé. Ensuite, pour réaliser les plus beaux balayages, on a besoin d'utiliser une patine, puisque tous les beaux balayages qu'on peut voir sur Instagram, tous ces beaux balayages-là, il y a une patine qui est faite derrière. Donc, nous, on va vous expliquer, vous donner vraiment toutes les astuces pour pouvoir réaliser ces balayages-là et réaliser les plus belles patines dans vos salons de coiffure. Ensuite, Abdallah prendra la parole pour la partie commerce et il vous expliquera toutes les offres qui vous seront dédiées lors de cette classe virtuelle-là. Donc, je vais en profiter pour faire intervenir Abdallah. Donc, Abdallah, je vais te passer en direct. Voilà, Abdallah, tu es en direct. Je te laisse te présenter, nous dire qui tu es et d'ouvrir ton micro, Abdallah. Bonjour à toutes et à tous. Je suis bienvenu déjà dans cette première classe virtuelle avec notre partenaire historique, La Beauté Pro, groupe District Coiffe et Boy. Je suis Abdallah Benad, responsable commercial de la région Ouest pour L'Oréal Professionnel concernant les distributeurs revendeurs. C'est une première pour La Beauté Pro et L'Oréal. Nous sommes ravis de vous accueillir et j'aurai l'occasion de vous faire profiter tout à l'heure en fin de présentation des offres que nous avons co-coctées spécialement pour vous. Et je te laisse la suite. À tout à l'heure. Génial. Merci Abdallah. En tout cas, on a hâte de connaître tes offres commerciales, tes offres privilèges même, je vais dire. Donc, on va commencer par vous parler de notre plateforme Blond Studio. Alors, cette plateforme, la voici, vous pouvez la voir à travers l'écran. Donc, on a d'un côté une huile éclaircissante qui, elle, nous permet d'éclaircir les cheveux naturels jusqu'à deux tons. Elle est franchement idéale après un service de balayage quand on veut casser légèrement la base, qu'on est vraiment un peu un style shampoing américain. Elle permet vraiment d'éclaircir et d'adoucir l'éclaircissement. Ensuite, on va avoir des plateformes de pâtes et de poudre. Alors, les plateformes de pâtes, nous, on a chez L'Oréal Platinium. Donc, on a Platinium sans ammoniac qui est le pot blanc qui nous permet vraiment de réaliser tous les services d'éclaircissement. Avec cette pâte-là, on peut faire des décos de tête entière. On peut également faire des balayages à l'air libre ou encore des balayages enveloppés. Et l'avantage, c'est qu'elle est sans ammoniac. L'avantage également, c'est qu'elle peut éclaircir jusqu'à six tons. Ensuite, si on veut travailler une pâte et aller plus loin dans l'éclaircissement, on va avoir la Platinium Plus. Donc, vous voyez, c'est celle qui a l'étiquette noire qui, elle, va pouvoir éclaircir jusqu'à sept tons. Et pareil que la Platinium sans ammoniac, vous allez pouvoir réaliser tous vos services d'éclaircissement. Donc, des côtés entières, balayage à l'air libre ou encore mèche enveloppée. Et puis ensuite, si vous êtes plutôt adepte des poudres, on va avoir deux solutions à vous proposer. On va avoir la poudre à l'air libre. Donc, vous voyez, c'est le pot blanc. L'avantage, c'est qu'elle éclaircit jusqu'à six tons. Et celle-ci s'utilise uniquement pour vos techniques de balayage à l'air libre. Alors, cette poudre-là, elle est top. Pourquoi ? Puisqu'elle a un côté un peu élastique. Et du coup, elle va vous permettre vraiment d'éclaircir sans faire de tâche. Elle vous donne des résultats d'éclaircissement plutôt naturels. Enfin, moi, c'est une poudre que j'aime énormément travailler puisqu'elle nous permet vraiment d'avoir tous ces beaux balayages qu'on peut voir sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et ensuite, on a une poudre multitechnique. Donc, c'est la dernière, celle avec l'étiquette noire. Elle, c'est vraiment la poudre où on peut vraiment tout faire avec. L'avantage, c'est qu'elle éclaircit jusqu'à huit tons. Elle est également enrichie en pro-kératine. Donc, voilà. Quand on veut vraiment une poudre ou on veut vraiment une poudre pour travailler l'ensemble des techniques, on va plutôt se diriger sur celle-ci. Alors, je viens à vous et je vais vous donner un petit peu plus d'explications sur cette poudre, puisque lors de notre démonstration tout à l'heure sur le French Bellachoufflé, Mickaël va utiliser cette poudre. Donc, je vous donne toutes les informations sur cette poudre. Donc, vous voyez à l'écran. Donc, sa caractéristique, c'est qu'elle a une très belle texture. Moi, j'aime bien utiliser sa texture, puisque je trouve qu'elle a vraiment une texture idéale pour travailler l'ensemble des techniques. Également hyper important, c'est qu'elle est enrichie à la pro-kératine, ce qui va nous permettre pendant la phase d'éclaircissement d'avoir quelque chose qui protège le cheveu. En termes de préparation et d'application, son temps de pause va être de 50 minutes maximum. Donc, pour tout ce qui est balayage à l'air libre, donc, en termes de préparation, on va vous conseiller 40 grammes de poudre pour 40 grammes d'oxydant crème. À l'air libre, on peut utiliser soit l'oxydant 12,5, soit l'oxydant 20 volumes, 30 ou 40 volumes. Ensuite, pour les techniques mèches enveloppées, on va être en proportion de 1 plus 1,5, donc 40 grammes de poudre pour 60 ml d'oxydant crème. Donc, pareil, on pourra aller jusqu'à 30 volumes pour pouvoir réaliser nos techniques de mèches enveloppées. Et ensuite, si on veut réaliser une déco-tête entière, donc, on va mettre une dose de poudre pour 2,5 doses d'oxydant. Donc, ce qui équivaut à 40 grammes de poudre pour 100 ml d'oxydant crème. Bien sûr, ne pas aller juste au-delà de 30 volumes pour l'éclaircissement. Donc, voilà pour la partie produit. Donc, maintenant, on va vous parler du French balayage soufflé. Alors, je vais juste regarder. Est-ce que vous pouvez m'accorder deux petites secondes ? Je vais juste regarder si Mika est en direct de Bretagne, de Saint-Brieuc. Mika n'est toujours pas arrivé. Il va plus tarder. Voilà, c'est les aléas du live. On espère qu'il sera avec nous pour la démonstration. Alors, pour le moment, en attendant que Mika arrive, moi, je vais vous présenter la technique du French balayage soufflé. Alors, en termes de séparation, c'est des séparations assez simples, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc, sur les zones de l'arrière, on va travailler des diagonales, des séparations en diagonale. Et ensuite, ça sera à vous de jouer sur l'épaisseur de vos séparations. Plus vous allez prendre des séparations larges, plus vous allez avoir un résultat naturel. Plus vous prenez des séparations fines, plus vous allez avoir quelque chose de marqué en termes d'éclaircissement. Ensuite, sur les parties de l'avant, on va également travailler en diagonale. On va parler de séparation, mais vous allez le voir plus en détail lors de la démonstration. Là, je voulais vous partager avec vous un exemple, un exemple de résultat réalisé sur un modèle vivant. On va voir que le résultat est quand même assez naturel. C'est vraiment ce qu'on peut voir sur l'ensemble des réseaux sociaux. On a vraiment quelque chose de très moderne en termes de résultats. Vous pouvez voir sur votre gauche que les départs sont très fondus. On a vraiment un départ de balayage très naturel et très moderne. Et après, en termes d'éclaircissement sur les longueurs et pointes, on a vraiment un joli fondu qui se place de la racine à la pointe. Ensuite, après un balayage, ce qui a été utilisé sur le modèle que vous pouvez voir à travers votre écran, on a utilisé une patine Dialight. Donc, sur l'ensemble des racines, pour vraiment avoir un joli fondu, on a décidé de retravailler une patine juste en racine. Du coup, en patine, on a travaillé le Dialight 7 et le Dialight 9-12 aux 6 volumes. Et on est venu allongé avec Dialight, avec la nouvelle nuance 10-02 aux 6 volumes. Ce qui nous permet vraiment de sublimer le balayage et d'avoir quelque chose de très naturel et de très tendance. N'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat. En attendant que Mika se connecte, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il a fait en amont de son travail, puisque vendredi dernier, Mika a travaillé trois quarts de la tête maléable pour qu'on puisse vous montrer un résultat. Et il a laissé un quart de la tête, où on sera en direct avec lui de Saint-Brieuc, où il fera avec vous le dernier quart pour vraiment vous donner toutes les astuces du French balayage soufflé. Donc, Mika a utilisé la poudre Blond Studio 8 aux 30 volumes, donc la poudre multitechnique, celle que je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vous laisse voir en accéléré les trois quarts de la tête. Donc, vous pouvez voir qu'il prend des séparations en diagonale. Ensuite, il passe le sèche-cheveux pour vraiment créer un départ fondu. Mais ne vous inquiétez pas, il va vous expliquer tout ça en détail lors de son live. Et ensuite, il emballe chaque mèche une par une. Donc là, la vidéo, vous pouvez le voir, elle est en mode accéléré. Donc, voilà, c'était pour vraiment vous montrer les étapes une à une. Mais on verra en détail sur le quart restant. Thierry, les joies, tu m'entends ? Oui, je t'entends, Abdallah. Oui, les joies du direct, je viens d'avoir Mika. Donc, il est connecté, il attend simplement que tu le valides pour pénétrer dans ce monde fascinant des médias. Génial, on adore les aléas du direct. Alors, je vais regarder si je peux le faire rentrer dedans. Alors, juste laissez-moi deux petites secondes. Donc, vous me voyez en direct. Alors, je vais essayer de le faire rejoindre. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Mika devrait arriver. Je suis en train de faire l'appel en cours. Alors, Mika, il me semble que tu es dans notre sas. Il est parmi nous, le voilà. Ah, génial. Bonjour, Mika. Bonjour, Mika. Je te passe en direct. J'ai fait le plus gros de ton travail puisqu'il valait que nous avons des gros points de connexion. Je peux te relaisser la main, Mika ? Il n'y a pas de problème, Thierry. Oui, merci beaucoup. Je te laisserai quand même te présenter. Oui. Voilà. Tu es en direct, Mika. Oui, c'est bon. OK. Bonjour à tous. Je suis vraiment désolé. J'étais là. J'étais là. J'ai entendu tout ce que Thierry et Abdallah ont dit jusqu'alors. J'avais juste des soucis de connexion. En tout cas, je suis très content de vous retrouver ici aujourd'hui. Donc, je me présente. Je suis Mika. Donc, Mikaël Guillou, coiffeur expert pour l'Oréal professionnel depuis maintenant 8 ans. Donc, je suis, comme vous a dit Thierry, à Saint-Brieuc, en Bretagne. Donc, je suis très heureux de participer avec vous et de vous faire profiter aussi de mon expérience. Et donc, de vous parler de la nouvelle technique qui est le balayage soufflé, une manière innovante d'apporter de l'éclaircissement pour vos clients. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, je suis là pour ça. Donc, voilà, vous l'avez vu de façon accélérée. Donc, j'ai mis à peu près une demi-heure à faire la partie. Vous voyez, c'est assez simple. C'est des diagonales qui sont prises au niveau de l'arrière. Pourquoi des diagonales ? De façon à éviter d'avoir des barres. Donc, c'est une façon supplémentaire d'apporter de la naturalité aussi à votre travail. Donc, c'est une façon innovante aussi. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, hop, je me mets en même temps en place et j'invite mon modèle à être là aujourd'hui avec vous. Alors là, vous voyez, c'est la partie que je n'ai pas travaillée. Ici, c'est la partie que j'ai déjà travaillée. Donc là, vous voyez vraiment déjà la différence entre les deux, entre le avant et après. Et cela, vous voyez, sans avoir de barres, c'est vraiment la base de cette technique. C'est avoir de l'éclaircissement le plus proche de la racine, mais tout en ayant un côté ultra, ultra naturel, ultra fondu. Pourquoi ? Parce que le fait de travailler, et je vais vous le montrer, le fait de travailler avec le sèche-cheveux va vous permettre vraiment d'avoir un travail. C'est, hop, je me mets comme ça, à la limite du cheveux par cheveux. Donc, on a un départ ultra naturel plus fin que si on faisait du Baby Light. Vous savez, le Baby Light, c'est un tricotage très, très fin qu'on peut faire, du coup, depuis la racine. Là, en fait, vous allez pouvoir avoir un travail encore plus fin avec un résultat hyper fondu. Personnellement, j'ai décidé de ne pas choisir la facilité en travaillant avec un modèle foncé, avec un modèle plutôt brune. Pourquoi ? De façon à vous montrer qu'un éclaircissement, ça peut être un peu plus galère, justement, quand on fait un éclaircissement avec un effet plutôt naturel à une brune, parce qu'on a tendance vraiment à voir la démarcation entre l'éclaircissement et la couleur naturelle. Et là, vous voyez que le résultat est ultra, ultra fondu. Voilà. Et donc, on va passer à la démonstration. Mika, on a une question dans le chat. Sur quel fond d'éclaircissement tu es arrivé sur les trois quarts de ta tête et du coup, quelle patine tu as utilisé ? Alors, en fond d'éclaircissement, comme vous avez vu sur la photo précédente, j'étais sur un jaune-oranger. Jaune-oranger tirant un petit peu plus vers le jaune. Donc, je suis parti sur une base de 8 pour chercher ma patine. La patine, j'ai décidé de la faire, de faire un 8-21. 8-21, c'est une des dernières nuances qui est sortie. Pourquoi le 8-21 ? Juste pour avoir une neutralisation, garder un côté marronné, plutôt naturel. Donc, je ne voulais pas forcément quelque chose de trop froid, parce qu'autrement, sur quelqu'un de très foncé, ça aurait donné un côté un peu grisé. Et je ne cherchais pas à avoir ça. Je voulais avoir un résultat ultra naturel, fondu avec un éclaircissement, mais juste, du coup, aborder la neutralisation, simplement avec l'irisé cendré qui va neutraliser, du coup, le jaune-oranger. Mika, une autre question de Manon. Oui. Est-ce que tu m'entends ? Oui, oui, j'entends. Alors, est-ce que le fait d'apporter de la chaleur avec le sèche-cheveux risque-t-il de changer, ne change-t-il pas le temps de pose ? Ah non, pas du tout. Ça ne va pas du tout changer le temps de pose. Le sèche-cheveux, vous allez voir, c'est très rapide. Ce n'est pas fait pour chauffer la mèche. Vous allez voir la technique, je vais vous montrer. Ça va être plus explicite et ça va vous permettre vraiment d'avoir un résultat, enfin, c'est vraiment fait, le sèche-cheveux, pour écarter les petits cheveux. C'est tout. Ce n'est pas fait pour éclaircir. Donc, du coup, Manon, ne vous inquiétez pas, Mika va faire en direct le cas restant. Il va bien vous expliquer avec le sèche-cheveux et vous allez voir qu'en fait, ça ne change rien sur le temps de pose. Ma pâte a un peu durci. Je l'ai préparé un peu en amont. Vous savez, hop, c'est les recettes de cuisinier. Alors, le temps que Mika prépare son produit. Donc, les trois quarts de la tête maléable ont été faites vendredi. Et là, il vous montre en direct le dernier cas restant. Donc, n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. Il est là pour y répondre. J'espère que vous allez bien voir. Je vais mettre de profil comme ça. Vous allez mieux vous rendre compte. Donc là, je prends en diagonale. Là, vous voyez sur les côtés, il me reste à peu près trois, quatre mèches à faire. Personnellement, sur le modèle, je n'ai pas voulu faire tous les cheveux, toutes les pointes. On aurait pu prendre toutes les pointes. J'ai décidé de laisser une partie naturelle. Donc, je laisse une partie naturelle. Je prends la mèche. Alors, je vais la mettre exprès comme ça pour que vous voyez bien. Mika, essaie de recentrer un peu ton modèle. Voilà, un peu plus vers toi encore. Voilà. Là, on sera bien. On sera bien. Merci. Alors, sept cheveux. Donc, voilà. Vous voyez, je garde la mèche tendue. De cette mèche ressort des petits cheveux. Et en fait, c'est là que va se faire la sélection. C'est comme si on avait fait un tricotage, sauf qu'on ne tricote pas, tout simplement. Il y a les mèches qui vont se mettre exprès en dessous. Et là, vous avez quelque chose d'ultra fin. Voilà. En termes de résultats. Alors, pour ce faire, pour que ce soit plus facile, je vais mettre sur une planchette pour bien séparer les petits cheveux. Et comme ça, ça va me permettre d'aller au plus près de la racine. Et voilà. Après, alors là, je le fais en mèche enveloppée. Mais vous pouvez aussi le faire à l'air libre en painting. Vous aurez un résultat plus fondu. Mais pour cette technique, généralement, c'est quand on cherche à avoir un éclaircissement quand même assez clair, assez proche de la racine. pour une cliente qui veut quand même un effet naturel. Alors, Mika, on a un bus de questions qui est arrivé. Donc, je vais te poser énormément de questions. Alors, est-ce que le balayage est travaillé dès la racine ? Et du coup, quel est l'impact sur la racine en même temps ? Alors là, pour le coup, vous voyez, là, je le fais depuis la racine. Là, c'est une volonté. Quel est l'impact après ? En fait, vous allez avoir un résultat. Vous allez avoir des mèches plus claires. Vous allez avoir un résultat plus clair et plus fondu depuis la racine. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un effet ombré. Avec un ombré, vous avez quelque chose de fondu en termes de couleur. Là, vous allez avoir quelque chose de fondu en termes de méchage. C'est-à-dire que vous allez avoir des mèches plus claires depuis la racine, mais moins d'éclaircissement, puisque au niveau de la pointe, vous voyez, toute la pointe va être éclaircie. Parce que la sélection avec le sèche-cheveux a permis justement d'avoir une sélection qui se fasse. Parce que moi, quand j'ai tendu ma mèche comme ça, il n'y a vraiment que les petits cheveux intermédiaires. Donc, ceux qui se trouvent sur cette partie-ci qui sont finalement tombés. Donc, c'est pour ça que là, il va y avoir quelques petits cheveux bruns. Qui vont rester. Mais par contre, toute la pointe, je l'ai quand même bien tendue. Je l'ai bien gardée avec moi. Donc, toute la pointe va être éclaircie. Mika, on a une autre question de Barbara. Bienvenue, Barbara. Quelle est la différence entre la technique du crépage, du coup ? Alors, justement, ça, c'est une très bonne question, Barbara. En effet, on se rapproche de la technique du crépage. Sauf qu'avec le crépage, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire, quand on crêpe, on ramène les cheveux vers la base. Là, vous voyez, sur la première mèche que j'ai faite, on va plus près pour l'éclaircissement. Maintenant, on va se rapprocher davantage de la racine par rapport à un crépage où là, vous allez garder quand même, vous allez avoir des petits cheveux ici en termes de résultats. Alors, oui, votre mèche va être bien éclaircie ici, mais vous allez perdre un centimètre ou deux centimètres sur l'éclaircissement. Mais en termes de résultats, on se rapproche du crépage. Hop ! Du coup, j'ai crépé. Alors, là, vous voyez, je reprends le sèche-cheveux. Je prends le sèche-cheveux, je tends bien ma mèche, je la tiens bien au niveau de la pointe. Vers le bas. Là, je fais un geste lent pour bien vous montrer, mais vous voyez, c'est très rapide. Hop ! On permet de bien sélectionner. Le fait de m'aider du support de la planchette, ça va m'aider à aller plus proche de la racine. Vous voyez, là, je vais vraiment contre le cuir chevelu. Et là, je pose mon produit déco. Alors, je commence toujours au milieu et je remonte petit à petit. Personnellement, j'aime bien travailler avec un pinceau biseauté, ce qui me permet d'avoir un travail plus soigné et d'être plus précis aussi dans la pose de ma poudre éclaircissante. Dis-moi, Mika, donc, pour rappel, tu as travaillé la poudre multitechnique au 30 volumes, c'est ça ? Au 30 volumes, c'est ça. Parce que, voilà, quand on est en mèche enveloppée, ce n'est pas plus de 30, on ne va pas utiliser du 40. OK. Et du coup, on peut peut-être rappeler, Mika, que ce qui fait l'éclaircissement de la mèche, c'est OK la force de l'occident, mais aussi ça dépend de la quantité de produits qu'on met sur le... C'est tout à fait ça, Thierry, plus vous allez mettre de produits, plus votre éclaircissement va être puissant. Parce que si vous travaillez au 40 volumes, votre balayage ou même des mèches, certains le font, mais si vous ne déposez pas assez de produits, en fait, vous pouvez toujours y aller. Mais même avec du 40 volumes, votre éclaircissement sera beaucoup moins poussé que de travailler avec du 20 ou du 30 volumes avec une quantité plus importante de produits. C'est vraiment la quantité, on dépose bien le produit, on ne racle pas le produit. Et vous allez voir que votre éclaircissement va être beaucoup plus poussé avec cette solution. Mika, j'avais une autre question de Barbara, je ne sais plus si je te l'ai posée, donc je vais te la reposer. Si je l'ai déjà fait, comment tu définis l'épaisseur de la mèche ? Ça va être toujours la même chose. En fait, ça va dépendre de la masse de cheveux de la cliente et aussi de l'éclaircissement qu'elle souhaite. Est-ce qu'elle veut avoir un résultat quand même très marqué, que ça fasse fondu, mais avoir quand même beaucoup de blondeur, beaucoup d'éclaircissement ? Ou alors, est-ce qu'elle veut avoir un éclaircissement, que ça fasse ultra naturel ? Donc, si elle veut que ça fasse plus naturel, je vais prendre des mèches un petit peu plus larges, des séparations un petit peu plus larges. Là, vous voyez, on peut même laisser, comme je fais là aujourd'hui, je laisse des mèches intermédiaires de façon à ne pas avoir toutes les mèches qui soient éclaircies, qu'au niveau de la pointe, je retrouve un petit peu sa couleur naturelle. Nika, une autre question pendant que tu es en train d'appliquer le produit, une question anonyme, mais une question quand même, donc c'est bien. Combien de temps ça prend à peu près au total pour ce travail d'une tête entière ? Et autre question qui va te parler à toi, le professionnel, comment facturer ? Alors, la technique, donc là, vous voyez, là, vous voyez ce que je disais, à peu près une demi-heure en temps de pause qu'on maîtrise. Là, vous voyez, je n'ai pas travaillé toutes les mèches non plus. On est sur une chevelure moyenne. Après, sur une chevelure un peu plus épaisse, on va peut-être mettre un petit peu plus de temps si on veut vraiment beaucoup d'éclaircissement ou pas. Après, il va falloir savoir que vous allez avoir la patine. Donc, forcément, le travail de patine, vous allez, il va prendre un petit peu de temps. Donc, là, il faut compter après aussi l'application plus de temps de pause. Au niveau de l'application, moi, je suis sur une application toujours au biberon pour que ce soit plus rapide. Et après, le temps de pause, ça dépend de ce que l'on souhaite. Si on veut rapporter un reflet un peu plus intense, si on veut neutraliser, si on veut avoir un effet beige, donc on le laisse poser jusqu'à 20 minutes, la patine. Et après, voilà, du coup, ça prend à peu près deux heures en technique, en tout, avec le coiffage, tout inclus. Après, en termes de tarification, alors il faut, vous voyez, vous passez une heure avec nous aujourd'hui à vous former, donc il ne faut pas hésiter à le facturer. Il faut théâtraliser aussi votre technique, c'est-à-dire que la cliente, c'est une technique nouvelle. Donc, il faut lui parler, ça va un peu l'interloquer. Elle ne voit pas ça chez tous les coiffeurs. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'apporter aussi des techniques nouvelles. On ne fait pas toujours les mêmes choses à nos clientes. Elles sont très au fait de tout ce qui est nouveauté. Donc, c'est pour ça que c'est bien de se tenir au courant. Donc, n'hésitez pas aussi à le facturer. Vous voyez, moi, je suis sur une technique comme ça. Je suis aux alentours des pas loin de 90 euros. Là, je vous avouerai que je suis en train de revoir mes tarifs. On surfacture toujours un petit peu quand c'est une technique nouvelle par rapport à un balayage classique, parce qu'il va falloir aussi valoriser votre travail et votre technicité. Merci, Mika. Et une question de Mireille. Bienvenue, Mireille, qui nous dit, cette technique est-elle utilisable dans le cas d'un carré droit, par exemple ? Complètement. Faut-il relâcher la pression des doigts sur la pointe pour que les cheveux puissent retomber ? Alors, non. On garde la pression. Après, je dirais, si vous êtes sur une cliente qui a un carré, qui a un cheveu fort et du coup pas beaucoup de perdition de cheveux, parce que là, on sait que quand c'est des petits cheveux comme ça, c'est des petits cheveux qui repoussent, mais on peut avoir une cliente avec une densité un peu plus importante, avec une bonne densité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un cheveu qui tombe. Donc, si vous, parce que ça arrive sur certaines clientes, si vous le faites en balayage soufflé, si elle peut avoir beaucoup de masse, de la racine à la pointe. Donc, dans ces cas-là, cette technique ne sera pas forcément la plus adéquate. À ce moment-là, il vaut mieux partir du coup sur du crêpage, pourquoi pas. un balayage pité aussi, pourquoi pas, qui est tissé, je veux dire, qui sera peut-être plus valorisant et plus adéquate. Vous voyez, la technique, ça dépend aussi de ce que l'on a en face en termes de cheveux. Moi, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ces techniques sur un cheveu un petit peu fragilisé ou un cheveu un petit peu fin. Ça va permettre d'avoir, d'apporter justement de la douceur, de ne pas trop sensibiliser les nouvelles mèches, de ne pas sensibiliser les nouveaux cheveux. Donc, voilà, après, il faut vraiment adapter chaque technique. C'est vrai que si, dans le modèle, dans l'exemple justement du carré qui est assez massif, alors moi, justement, à la base, je voulais faire, j'aurais bien voulu, enfin, j'étais à deux doigts de couper les cheveux pour me montrer que ce n'est pas forcément que des techniques sur cheveux mi-long ou long parce que c'est beaucoup ce que l'on voit, mais on peut aussi l'adapter sur un carré, sur un carré dégradé, par exemple, à condition justement qu'il y ait des petits cheveux, justement, qui retombent. Alors, Mika, on a d'autres questions. Donc, combien tu factures dans ton salon ? Alors, je pense que tu as répondu, il me semble, de mémoire. Oui, c'est ça. Donc, je vous donne autour des 990 euros. Lucie rebondit. Voilà, pas plus d'une demi-heure. Et il y a Lucie qui rebondit, qui nous dit 90 euros avec le coiffage et la coupe, point l'interrogation. Oui, alors moi, tout dépend aussi de comment vous êtes situé au niveau de la gamme de vos prix. Il faut bien remettre ça aussi en condition si vous êtes sur Paris. Vous n'allez pas forcément être sur la même tarification. Si vous êtes sur une grande ville, je pense à Nantes, je pense à Lyon, je pense à Marseille ou à Lille, où vous avez des loyers aussi importants. Moi, je suis à Saint-Brieuc. J'ai de la chance d'être dans une petite ville avec des loyers quand même plus modérés, mais aussi avec une clientèle où il n'y a pas un pouvoir d'achat aussi important. Donc, pour nous, alors chez nous, sur Saint-Brieuc, 90 euros pour une technique comme ça, sachant qu'après, voilà, c'est une technique qui est rapide aussi à faire, on est dans la norme. Mais après, n'hésitez pas non plus à valoriser. Donc, mettez bien ça aussi en rapport aussi avec vos tarifs et avec la ville et par rapport à la concurrence, par rapport à ce que fait aussi vos collègues à côté. Donc, vous voyez, là, j'ai mis, là, j'ai fait quatre papiers, je crois. Un, deux, trois, quatre, cinq, ouais, même cinq. Vous voyez, et encore, là, j'ai bien pris mon temps, j'ai discuté avec vous. Donc, c'est une technique qui est hyper rapide. Donc, voilà, en même temps, c'est valorisant parce qu'on va utiliser un sèche-cheveux. Moi, mes clients, quand j'ai commencé à faire ces techniques-là, quand elles m'ont vu prendre le sèche-cheveux, ils ont dit, mais ils sont secs, mes cheveux. J'ai dit, non, mais je sais. Mais après, je leur ai montré et du coup, ça apporte une plus-value aussi sur votre travail. Pour le rattrapage, j'anticipe peut-être une question. Si toutefois, il faut refaire parce que la première technique, le premier jour, ça va, il n'y a pas de problème. Mais après, quand la cliente revient, comment ça se passe ? Eh bien, on fait la même chose, on fait la même technique. Et là, on va cibler vraiment au niveau de la racine pour refaire quelque chose de fondu. Et justement, on a quelque chose d'ultra fondu et d'ultra naturel. Alors, donc voilà, vous voyez, là, j'ai travaillé mon modèle. J'ai travaillé donc de côté. Et vous voyez, en termes de résultats après, là, on voit bien, alors je pense qu'on voit bien, la différence avec la racine. Je vous montre. La racine qui est plus foncée. Mais en fait, là, vous allez du mal à voir défini en disant, ah, la mèche, elle part vraiment de là ou de là. Et par contre, on voit que plus on va, plus on a le côté éclairci sur les longueurs. Vous voyez, si je fais le rapport entre les pointes et les racines, on a quand même une différence qui est quand même assez flagrante. Mais tout en n'ayant pas de barre, pas un côté non plus vraiment marqué entre les différentes longueurs. Donc, hop, je me mets là. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la technique? Vous voyez, c'est quelque chose de très rapide. Donc, il faut simplement prendre juste vraiment bien la mèche bien tendue. On passe ses cheveux, on laisse les petits cheveux retomber. Et après, on applique. Alors là, vous voyez, je l'ai fait avec du papier, avec le support de la planchette en dessous. Donc, vous pouvez également le faire simplement à l'air libre. Ok, top. Mika, écoute, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Je pense que tu nous as tout très bien expliqué. Donc, c'est cool. Du coup, est-ce que tu peux passer sur Dialight maintenant? Allez, on y va. Après, je vais mettre mon modèle à côté. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, même s'il y en a d'autres qui arrivent en cours. N'hésitez pas, on y répondra avec grand plaisir. Je repasse le PowerPoint, Mika. Voilà. Alors, oui, donc Dialight, ça, c'est l'étape après, parce que forcément, à partir du moment où on fait un travail de mèche ou de balayage, tel qu'il soit, on ne laisse pas la cliente repartir comme ça, avec un fond, ce fond d'éclaircissement qui est très chaud, très cru. Donc, vous savez, le fond d'éclaircissement, on est sur des rouges, rouges, orangés, orangés, orangés jaunes, jaunes, jaunes clairs. Mais voilà, on reste quand même sur un ton chaud. Maintenant, les consommatrices, ce n'est plus forcément ce qu'elles recherchent. Elles veulent avoir quelque chose de plus personnalisé. Et justement, l'outil adéquat pour personnaliser et donc marquer de votre pâte votre travail, ça va être le Dialight. Le Dialight, c'est quoi ? Petit rappel, le Dialight, c'est une coloration à pH acide. C'est-à-dire que sur le cheveu, vous savez, le pH du cheveu se trouve entre 4,5 et 5,5. Les colorations d'oxydation ont un pH alcalin. Forcément, il y a besoin d'ouvrir les écailles pour faire pénétrer les colorants à l'intérieur. Donc, tout ce qui est ton sur ton, coloration d'oxydation et la décoloration vont avoir un pH alcalin de façon à bien ouvrir les écailles. L'avantage du Dialight, le Dialight, lui, va se trouver justement sur un pH acide qui se trouve un petit peu plus faible que le pH du cheveu, mais quand même situé entre le 5,5 et le 7, ce qui va permettre de refermer les écailles du cheveu. Le fait de refermer les écailles du cheveu, ça donne un cheveu, du coup, beaucoup plus brillant. Ça va permettre aussi, en même temps, on en profite, vu que les écailles sont ouvertes, pour apporter des pigments, pour renforcer un reflet, pour neutraliser un reflet, pour apporter un côté un peu plus beige. Donc, on va jouer sur la couleur, on va jouer sur la brillance du cheveu et on va, du coup, apporter un côté soin aussi aux cheveux. Donc, c'est ce que fait Dialight, c'est les avantages du Dialight. C'est justement... Peut-être, Thierry, si tu peux juste passer sur la suivante. Merci. Voilà. Donc, le Dialight, justement, c'est 30% de soin avec, justement, zéro sensibilisation. On est sur un pH acide. Donc, le cheveu, il est déjà sensibilisé. Ça veut dire que, vous voyez sur le modèle que j'ai fait, la partie naturelle va rester naturelle, quelle que soit la nuance que j'ai choisie dans le Dialight. Et c'est simplement les parties que j'ai éclaircies qui vont bénéficier du Dialight. C'est-à-dire que, simplement, là où les écailles sont ouvertes, que le produit va pénétrer à l'intérieur. Ça va refermer les écailles. Le cheveu qui est naturel au niveau des racines, au niveau des longueurs, lui, ses écailles sont déjà fermées. Donc, les colorants ne vont pas pénétrer à l'intérieur. Et donc, ça va juste apporter un petit peu de brillance sur l'ensemble. Mais voilà, le pH est déjà acide sur ces parties. Donc, ça va forcément apporter aussi de la ténacité, étant donné que les écailles étant ouvertes, hop, là, on les a refermées. Donc, les pigments sont vraiment bien restés emprisonnés à l'intérieur. Et donc, apporter de la brillance. Ils s'utilisent comment ? C'est en 1 plus 1,5. Donc, toujours utiliser le déactivateur qui correspond, c'est-à-dire le 6 ou le 9 volume. Alors, c'est très important d'utiliser le déactivateur. Pourquoi ? Parce que c'est là que vous allez avoir le meilleur résultat. Parce qu'on peut me dire, on me pose souvent la question, est-ce que je peux utiliser un révélateur lambda ? Vous, alors déjà, ils sont bien proportionnés, c'est-à-dire qu'on est sur du 6 ou du 9 volume. Il y a des stabilisateurs dedans qui font que du début de la bouteille à la fin de la bouteille, vous allez rester sur du 6 ou du 9 volume. Et en plus, c'est vraiment le combo, c'est la formule, c'est l'ensemble du formulaire qui fait aussi le résultat optimum. Donc, c'est comme ça que l'on garantit aussi le très bon résultat de Dialight. Donc, je vous disais après, vous allez pouvoir l'appliquer ou au pinceau ou à la bouillotte. Personnellement, je préfère la bouillotte pour un côté plus rapide. C'est une technique qui est très rapide, qui n'est pas là pour faire peur du temps, mais au contraire pour vous faire gagner du temps et gagner de l'argent parce que forcément, c'est des services plus que vous additionnez aussi à votre fiche. Le fait de faire un Dialight, on n'est pas là juste pour faire plaisir à nos clientes, on est là aussi pour gagner de l'argent, on est entrepreneur. Donc, n'hésitez pas à facturer. C'est un travail. Vous voyez la différence entre mon travail avant le dia et après le dia. on voit vraiment toute la différence et c'est là que ça va justement marquer le prix en fait. Le prix va être valorisé par votre travail et le temps de pause entre 5 et 20 minutes selon le résultat que vous voulez obtenir. Quand vous êtes sur quelque chose de très, très clair, vous allez plutôt être sur les 10. Donc là, un cheveu peut-être plus poreux et du coup, ça fait comme du buvard. En fait, ça absorbe vraiment les pigments. Donc, il faut vraiment surveiller comme le nez sur le feu. Après, sur des couleurs comme moi, j'avais. Là, je n'ai pas hésité. J'ai laissé poser 20 minutes le temps de pause du Dialight. Pourquoi? Parce que je voulais avoir une neutralisation optimum et je savais que je ne risquais pas grand-chose étant donné que je n'étais pas sur un fond d'éclaircissement très, très clair. Mika, on a quelques petites questions sur le balayage. Tu sais, comme il y a une petite différence de quelques minutes entre nous et le réel, du coup, il y a des petites questions qui sont venues sur le balayage. Donc, du coup, on a une question qui nous dit comment ça a l'air libre? Donc, je pense que tu as pu dire qu'on pourrait réaliser la technique du balayage soufflé à l'air libre, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, voilà. Donc, au lieu de mettre le papier alu, en fait, on peut le travailler à la planchette, tout simplement, sans mettre le papier alu. On travaille directement à la planchette. Si votre client ne veut pas avoir un résultat trop, trop clair, qu'elle a un cheveu déjà assez clair, on ne va pas forcément l'enfermer dans du papier alu. Donc, c'est pour ça que c'est très important, comme vous avez souligné, Théry, au tout début, l'importance des proportions aussi du 1 plus 1, du 1 plus 1,5 ou du 1 plus 2 ou du 2,5 selon la technique, puisque là, j'ai travaillé avec la multitechnique Vuitton. Donc, là, j'ai travaillé en 1 plus 1 de façon à avoir une meilleure adhérence et ne pas avoir de transfert aussi en dessous. Donc, si j'ai bien compris, ce qui est important quand on travaille à l'air libre pour ne pas avoir de transfert, c'est de bien respecter les dosages de 1 plus 1 quand nous sommes à l'air libre. Voilà. Très bien. Du coup, j'ai une autre question de Ludivine. Bonjour, Ludivine. Pourquoi ? Bonjour. Pourquoi utiliser le 30 volume et non pas le 20 volume vu que l'on garde un fond jaune-oranger ? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai, j'aurais pu. Simplement, le truc, c'est que je travaille sur tête malléable. Donc, c'est juste que, voilà, on n'a pas les mêmes résultats. J'aurais travaillé sur un modèle vivant qui prend l'air, qui... Donc, le cheveu va s'éclaircir très naturellement. En effet, j'aurais pu le travailler au 20. Il n'y a pas de souci. Et puis, on peut peut-être rappeler, Mika, que tout dépend du diagnostic de départ, de l'historique du cheveu. Et oui, effectivement, on aurait pu travailler au 20 volume ou même au 12,5 si on le souhaitait. C'est ça. Oui, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'en faisant mon diagnostic aussi, mon modèle ne parle pas beaucoup, mais j'ai quand même convenu qu'elle ne prenait pas beaucoup le soleil. J'ai une question de Mireille, Mika. J'allais la poser. Mika. Mika utilise une feuille supplémentaire sur le dessus. Est-ce que votre technique propre à l'utilisation du soufflet, point d'interrogation, alors que pour la technique utilisant papier d'alu, j'ai appris en repliant la feuille sur les côtés. Oui, alors vous pouvez replier, vous pouvez en effet refermer comme un portefeuille la mèche, la feuille de papier d'alu. Voilà, moi j'aime bien juste adhérer en fait une feuille par-dessus. Sur des cheveux longs notamment, je n'aime pas me retrouver avec des gros paquets. J'ai toujours peur que ça coule. Je trouve ça plus joli esthétiquement, avoir une feuille de papier d'alu toute lisse que d'avoir des papiers tout remonté, tout fripé. Voilà, c'est juste ça. Mais en effet, après vous pouvez replier la feuille, il n'y a pas de souci. Alors, j'avais d'autres questions. Oui, quelle différence entre le 9 et le 6 volumes ? Question d'Anonymous. Alors, la différence entre le 9 et le 6 volumes, c'est une très bonne question. Alors là, c'est pour les deactivateurs, pour le choix du deactivateur Dialyte. Alors en fait, quand vous voulez chercher plus de puissance, c'est-à-dire que si vous voulez avoir une très bonne neutralisation, vous avez peur que la neutralisation que vous allez faire, par exemple, n'aille pas assez loin. Là, vous allez prendre le plus puissant. Donc là, le plus puissant entre le 6 ou le 9 volumes, ça va être le 9 volumes. Donc, une meilleure neutralisation, on va aller vers le 9 volumes. Si vous voulez juste avoir une neutralisation, rajouter un film de vinyle sur vos cheveux, juste rapporter un petit peu de piquement, parce que là, on parle de neutralisation, on peut aussi raviver une couleur avec Dialyte, c'est-à-dire qu'on peut rester quand même sur des tons chauds. Donc, admettons qu'on a un côté quand même cuivré et qu'on fait une patine au 7,4, au 7,40, par exemple. Là, on peut la faire au 6 volumes, ça va suffire. Si on est sur un fond orangé, ça va entièrement suffire. Voilà, c'est juste si le choix du deactivateur, c'est vraiment si on cherche à pousser davantage le pouvoir colorant sur le cheveu. Merci, Mika. On a d'autres questions. Donc, on a une question de Sandrine qui nous demande si tu mets du clear dans tes patines, mais il me semble que tu en parles juste après. C'est là. Sandrine, ça arrive dans deux petites minutes. J'ai une question de Laetitia qui demande si on peut faire un Dialyte plus foncé en racines et un Dialyte plus clair sur les longueurs pour obtenir un plus joli fondu. Alors, complètement. J'aurais pu travailler avec du 7,12 au niveau des racines et pourquoi pas du 9,21 au niveau des longueurs et pointes. En effet, c'est une bonne question. Vous aurez quelque chose de beaucoup plus fondu. Tout dépend de ce que souhaite avoir la cliente, mais le fait de faire un combo entre deux nuances Dialyte, c'est tout à fait possible. Et au contraire, après, c'est votre patte aussi. Et c'est ce qui va permettre aussi vraiment de faire la différence. Et c'est une très bonne remarque. Et c'est une très bonne recette aussi, en effet, de travailler deux nuances de Dialyte. Une un peu plus foncée sur la racine et une un peu plus claire sur les pointes de façon à avoir un peu plus de légèreté au niveau du reflet, au niveau des pointes. Une autre question, Mika. Comment tu factures la patine ? Donc, tu nous as dit tout à l'heure que toi, tu intégrais la patine dans ton forfait balayage soufflé. Mais si on veut facturer à la carte, comment tu conseilles ? Alors, moi, je suis à 15 euros pour la patine, pour une patine seule en service plus, on va dire. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai fait un service d'éclaircissement. Je peux potentiellement vouloir aller plus loin dans ma patine, c'est-à-dire que j'ai une première patine qui est neutralisée et je pourrais faire par-dessus une deuxième patine qui cherche à avoir un reflet encore plus froid, c'est-à-dire qu'on fait un premier Dialyte qui va neutraliser le fond d'éclaircissement, parce que là, j'étais quand même sur un orange et jaune. La première va neutraliser et je peux, du coup, rincer après. Après, j'essors bien la serviette et par-dessus, je peux faire une deuxième patine. Dans ces cas-là, je vais forcément refacturer par-dessus. Donc, je prends 15 euros. Après, tout dépend aussi de la quantité de produits que j'ai utilisés, bien évidemment. Du coup, une autre question. Est-ce que toi, Mika, tu utilises une balance pour doser tes produits ? Alors, avec la bouillotte, non, parce que j'ai des bouillottes Dia qui sont marquées. Autrement, oui, pour tout ce qui est pâte, toujours la balance, tout ce qui est coloration, l'oxydation, toujours la balance aussi. Autre question, Mika. Recommandez-vous, recommandes-tu un shampoing à Vendia Light ? Lequel ? Alors, oui, toujours un shampoing. En effet, c'est une bonne remarque. Le shampoing post-déco de Blond Studio qui va permettre d'éliminer tous les percelles qui peuvent rester, surtout quand on est sur des cheveux longs, notamment au niveau de la nuque. La cliente coincée, les petits cheveux de nuque ne sont pas forcément bien pris. Le fait d'utiliser le shampoing post-déco avant de faire la patine va permettre de bien enlever tous les percelles et de ne pas avoir de réaction chimique entre les percelles et le Dia Light. Merci, Mika. Une autre question. Bonjour. Une question d'Aurélie. Bonjour, Aurélie. Bonjour, à l'air libre, ne risque-t-on pas de coller un peu la mèche du dessous avec le sèche-cheveux ? Non, alors, tout dépend comment on travaille parce que là, le truc, ça va vraiment être de bien l'apprendre. par rapport au cuir chevelu, vous la prenez vraiment un petit peu plus haute et vous mettez bien le vent, la ventilation de votre sèche-cheveux, pas trop vers la mèche du dessous, justement, mais voilà, histoire de bien la décoller du reste de la mèche, en fait. Mais non, non, il n'y a pas de souci. Et pareil, si en dessous, vous avez bien le bon dosage de fait, vous n'allez pas avoir forcément de transfert. Il faut juste bien l'isoler et bien tirer dessus sur la mèche, mais en prenant bien haut la planchette, il n'y a pas de souci. Il ne faut juste pas pencher, on a toujours tendance à pencher un peu vers le bas, donc surtout bien faire un travail assez relevé. Mika, est-ce que tu peux nous refaire un point ? On a pas mal de questions. Quelle est la différence entre le 6 et le 9 volume ? Est-ce que tu peux peut-être nous réexpliquer d'une façon différente afin qu'on comprenne bien le choix des deux deactivateurs ? Oui. Alors, forcément, Dialight, ce sera ou du 6 ou du 9, ce ne sera jamais le 15 volume. À partir, après, le choix entre le 6 et le 9 volume, vous allez utiliser le 6 volume quand vous voulez juste un travail pour refermer les écailles et donner de la brillance. quand vous voulez également simplement avoir une légère neutralisation, quand vous voulez raviver un reflet et le 9 volume, vous allez l'utiliser, quant à lui, si vous voulez davantage de reflets, quand vous voulez booster davantage votre reflet. Pourquoi ? Parce que tout simplement, avec la puissance du 9 volume, les pigments vont rentrer un petit peu plus profondément dans le cheveu par rapport à un 6 volume. Donc, si vous voulez avoir une meilleure neutralisation, vous allez utiliser le 9 volume. Si vous voulez avoir une couleur encore plus flamboyante sur une couleur chaude, vous allez utiliser le 9 volume. Juste pour préciser, Dialight, donc, il y a zéro sensibilisation. Donc, que vous preniez le 6 ou le 9 volume, vous ne jouez absolument pas sur la sensibilisation du cheveu. Et comme vous l'avez dit, Mika, vous allez simplement jouer sur la puissance de votre reflet. Donc, à vous de vous dire si vous avez besoin d'un reflet puissant ou plutôt d'un reflet plutôt doux. Mika, une question. Est-ce que tu peux, en quelques mots, expliquer un petit peu la technique, une question qui a été posée de la bouillotte ? Oui. Alors, en fait, la bouillotte, en fait, c'est très simple. C'est comme un shaker, mais avec un petit bec au bout. Donc, c'est plus simple parce que, comme je vous disais, le dialyte ne va pas sensibiliser les cheveux naturels. Donc, que vous l'appliquiez sur les cheveux naturels ou sur les cheveux sensibilisés, le résultat sera le même. Donc, vous n'avez pas besoin de sélectionner là où vous avez une mèche éclaircie pour pouvoir mettre le produit. Le produit, vous pouvez l'intégrer, vous pouvez l'appliquer sur l'intégralité de la chevelure. Donc, forcément, vous n'allez pas forcément mettre sur les racines si vous n'avez pas d'éclaircissement au niveau de la racine. Mais voilà, c'est plus simple, je trouve, puisqu'on est sur une texture quand même assez fluide du dialyte, donc qui permet du coup de bien appliquer le produit beaucoup plus facilement. Donc, c'est-à-dire que, hop, je vais prendre ma bouillotte et je vais directement mettre du produit dessus et je vais malaxer tout simplement sur la mèche. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Par contre, attention avec le dialyte, ne malaxez pas trop. Il ne faut pas que le dialyte mousse. Si il mousse, c'est que vous n'avez pas assez de produit, c'est qu'il n'y aura pas suffisamment une bonne neutralisation non plus parce que vos pigments ne vont pas être assez présents. Donc, il faut mieux rajouter un petit peu, de rajouter une demi-dose de dialyte plutôt que trop tirer sur la matière. très clair. Très clair. Merci, Mika, pour toutes ces explications. Du coup, il n'y a plus de questions pour le moment. On continue ? Oui. Allez, je passe la slide suivante. Je ne la vois pas, c'est normal. Voilà, c'est bon. Donc, comme je vous disais, on a parlé de tout ce que pouvait faire Dialyte et notamment de la neutralisation. Alors, souvent, on a le souci d'hésiter. Est-ce que je fais un 21 ? Est-ce que je fais un virgule 21, pardon, ou un virgule 12 ? Il faut toujours tenir compte de ces fonds d'éclaircissement. Ils sont toujours présents, alors surtout quand on fait une déclaration, on les voit bien. Ils sont bien présents, on les voit bien et c'est ce que les clientes, surtout en ce moment, n'aiment pas, le côté orangé, orangé jaune, jaune canary, jaune clair. Donc, on cherche forcément à neutraliser. Donc, c'est pour ça qu'il y a une large gamme dans les Dialyte pour la neutralisation avec beaucoup de reflets. Donc, vous voyez qu'à chaque hauteur de ton correspond et à chaque fond d'éclaircissement surtout, correspond des nuances phares justement pour bien neutraliser ce fond d'éclaircissement. Alors, vous voyez, si on est sur un orangé, pardon, forcément, c'est du cendré, c'est du bleu qu'il y a besoin pour neutraliser le côté orangé. si on est sur quelque chose de plus jaune, c'est toujours l'irisé, toujours du violet qui neutralise le jaune, toujours du cendré qui neutralise de l'orangé. Alors, vous pouvez me dire pourquoi il y a des nuances comme par exemple le 10-12, dans quel cas on va l'utiliser plus le 10-12, sachant que si on veut neutraliser, on va plus utiliser un 10-21 voire un 10-02 qui existe maintenant. Le 10-12, ce sera davantage si vous voulez avoir une nuance très froide, vraiment beaucoup plus froide. Si vous cherchez à neutraliser, allez plutôt sur le 10-21. Alors, si vous voulez vraiment une très bonne neutralisation et attention à cette nuance-là, c'est le 10-22. Si vous avez quelque chose de très jaune, avec un jaune assez présent, le 10-22 va faire le boulot, mais un truc de fou. Simplement, si vous avez des parties qui sont notamment sur les pointes, je pense, très claires, il va prendre vraiment le côté irisé, le côté violet, mais vraiment très intensément. Et c'est pour ça que justement, on va pouvoir parler du clear justement. Est-ce que je mets du clear dans mes patines ? Oui, en effet. Ça peut être un cas justement de travailler ou des nuances différentes comme la remarque qu'on avait tout à l'heure. On peut être sur une nuance plus foncée au niveau des racines, plus claire au niveau des pointes. On peut travailler aussi avec le clear. Le clear va permettre de diluer quant à lui le reflet, tout simplement. Le clear seul, beaucoup nous posent la question, est-ce que le clear seul va apporter de la brillance ? Oui, mais non, il faut être un très bon vendeur pour expliquer ça à la cliente que ce n'est pas forcément quelque chose qu'elle va le voir visuellement, mais voilà, elle va avoir juste un cheveu plus brillant, mais ça ne va apporter aucun reflet ni quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que le clear, il va servir surtout à élargir votre palette parmi les couleurs que vous avez chez DIA, chez DIA Lite, il va permettre d'élargir votre palette, vous allez avoir quelque chose de plus, en le diluant, pardon, je reprends mes esprits, si vous le diluez de 1 plus 1, n'importe quoi, si, je reviens, si, voilà, vous allez le diluer avec une nuance à reflet avec un quart à un demi, tout simplement, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas au-delà de un demi, on peut l'utiliser jusqu'à trois quarts de clear pour un quart de nuance désirée, moi, personnellement, je vais simplement l'utiliser jusqu'à un demi, un demi, pourquoi ? Parce qu'autrement, si on va trop loin après, à moins que vous vouliez vraiment des couleurs très pastelles, mais autrement, on va perdre un petit peu l'intérêt aussi de la neutralisation. Oui, une question, Mika, je te laisse comme ça reprendre un peu tes esprits parce que tu parles beaucoup de vitales, on te fait parler, mais tu ne bois même pas un verre d'eau. Le temps de pause change-t-il, une question de Pauline, bonjour Pauline, le temps de pause change-t-il en fonction de la patine aux six et neuf volumes et dans le même temps, est-ce qu'on peut proposer un service de patine entre deux techniques ? Si oui, donc c'est pour ça que je lis les deux questions, celle d'Aurélie également, si oui, est-ce qu'on travaille avec plutôt un six ou neuf volumes ? Il y a beaucoup de questions sur le six et neuf volumes, est-ce qu'on peut effectivement essayer de redonner un petit coup d'éclaircissement sur le temps de pause du six et neuf volumes et à quel moment il est mieux d'utiliser le six ou neuf ? S'il te plaît. Alors, en fait, vous allez utiliser davantage le… Alors, forcément, oui, vous pouvez faire une patine entre deux services d'éclaircissement. Là-dessus, il n'y a aucun souci, au contraire. Moi, c'est ce que je dis surtout avec un travail de balayage soufflé ou de l'ombré. voilà, on est sur des clientes qui ne vont pas forcément revenir tout de suite parce que, bon, le but, c'est qu'il n'y ait pas justement d'effet racine. Donc, elle peut revenir pour raviver sa neutralisation au lieu de faire des shampoings ou des soins neutralisants. Elle peut refaire une patine où là, il y aura davantage de brillance. Après, le choix de l'oxydant, ça va être vraiment propre à ce que vous avez en fait devant vous. Est-ce qu'il y a besoin de, est-ce que vous sentez qu'il y a besoin de vraiment de bien neutraliser ? Comme disait Thierry, c'est vraiment la puissance du reflet que vous allez mettre en avant. Donc, est-ce qu'il y a besoin de beaucoup neutraliser ? Est-ce qu'on a besoin de beaucoup raviver ? Est-ce qu'il y a besoin de rapporter beaucoup de colorant sur la chevelure ? Ça va être vraiment ça, le côté déterminant de je travaille avec du 6 ou je travaille avec du 9. Après, moi, quand je travaille avec du 9, c'est vraiment que je cherche à booster davantage. je vais chercher davantage à avoir une meilleure neutralisation ou avoir une meilleure ou raviver, admettons, parce qu'il n'y a pas que de la neutralisation chez Dialight, c'est aussi le fait de raviver une couleur chaude. Je veux vraiment bien raviver ma couleur. là, je vais la laisser poser jusqu'à 20 minutes. Je ne vais pas hésiter en travaillant avec du 9 volumes à laisser le temps de pose jusqu'à 20 minutes. D'autant plus quand c'est une cliente qui revient le jour, qui revient après un service éclaircissement. Le jour de l'éclaircissement, les écailles sont bien ouvertes, donc les pigments vont aller à l'intérieur. Donc là, je ne vais peut-être pas être sur du 20, je vais peut-être être simplement sur du 10 minutes, mais quand même en travaillant avec du 9 volumes. Je peux être sur du 6 volumes, mais en travaillant, en laissant 10 ou 20 minutes. Maintenant, c'est pour ça que si vraiment je cherche à vraiment avoir une très bonne neutralisation, là, je n'hésite pas à aller avec un occident, avec un deactivateur, pardon, 9 volumes, voilà. Je veux vraiment bien neutraliser mon fond d'éclaircissement, je vais sur du 9 volumes. Je veux juste apporter un peu de douceur, apporter un côté un peu plus nacré à ma blondeur, eh bien, je vais simplement sur du 6 volumes. Après, le temps de pause, c'est, alors, quand vous êtes sur du blond, ou du blond très clair, ça va vraiment être à l'œil, on surveille sa patine, on ne va pas se dire, bon, hop, je la laisse, je la laisse 20 minutes, je reviens dans 20 minutes, non, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Ça se surveille, une patine, surtout le jour de l'éclaircissement, surtout quand vous êtes sur un fond d'éclaircissement jaune très clair, par exemple, quand vous êtes une hauteur de 10, sur un jaune très clair, là, vous surveillez vraiment bien comme le lait sur le feu, et là, peut-être que 5 minutes, ça suffira. c'est super, c'est très clair, Mika, Terry, ce que je te propose, il y a encore beaucoup de questions qui arrivent, mais il y a, c'est de répondre encore à deux ou trois questions, puis ensuite d'avancer, parce qu'effectivement, l'heure tourne, et avec cette présentation, ça donne envie, je reste, et je resterai pour répondre. super, donc une question, avec l'irisé, ne risque-t-on pas d'être rose ? Ah ben si, c'est le risque, justement, on peut avoir un très joli parme, maintenant, si ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite, c'est pour ça qu'on va mettre du kirk, par exemple, si on est sur un irisé, sur un 10,21, par exemple, ou sur un 10,22, si vous êtes sur un fond déjà très, très clair, là vous risquez quasiment à coup sûr d'avoir un côté parme, c'est pour ça que le clear existe, il va permettre de diluer, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un 10,21, vous allez avoir un 10,021, c'est-à-dire qu'il va permettre d'aller jusqu'à diminuer l'intensité du reflet. Et une autre question de Lydie, je lis la question, la durée du reflet cendré dans le temps, je pense pouvoir se traduire si je me trompe qu'elle me le dise, comment vieillit le reflet cendré dans le temps ? Oui, et puis de manière générale, la neutralisation, je pense, avec le Dialight, tout dépend d'où vous êtes parti, où est-ce que vous êtes arrivé, du travail de neutralisation, est-ce que votre neutralisation, est-ce que votre patine a eu vraiment un effet bien neutralisant ? Tout dépend aussi, moi je suis dans une région où on est en bord de mer, malgré que je suis en Bretagne, il y a quand même du soleil, les cheveux subissent et donc éclaircissent naturellement, donc les reflets ont tendance à partir, c'est assez aléatoire. après, il y a quand même une très bonne neutralisation, c'est-à-dire que ça va empêcher quand même la cliente de faire des soins bleus, violets, en repigmentation derrière, qui peuvent apporter justement un côté un peu trop mat à la chevelure. Là, on va garder quand même toute la brillance avec un Dialight. Après, c'est pour ça que moi, je leur dis généralement que c'est autour de 8 semaines à peu près entre deux patines, donc ça fait à peu près deux mois. Génial, merci Mika pour toutes tes réponses. Alors, juste pour préciser, c'est vrai qu'on a débordé un petit peu sur le temps mais parce que vous avez énormément de questions et on y prend beaucoup de plaisir à y répondre et Mika aussi. Ne vous inquiétez pas, il y aura un replay donc on vous enverra par mail un lien pour pouvoir revoir l'événement. Donc, vous voyez, si vous devez partir un petit peu plus tôt ou vous avez envie de revoir certaines séquences, vous aurez la possibilité de revoir tout ça en replay. donc pas de soucis. Mika, j'ai une autre question du coup de Lydie. Oui, c'est combien de temps le reflet cendré tient sur la chevelure ? Oui, c'est ça. Donc, ça dépend Lydie ou à quelle hauteur tu étais si tu es plus une hauteur de 10, si tu es plus sur une hauteur de 7, sur un fond jaune orangé. Donc voilà, ça va vraiment dépendre et comme je disais, en fait, ça dépend de l'activité de ta cliente, si elle est beaucoup en extérieur ou pas et de l'entretien qu'elle a aussi avec ses cheveux. Est-ce qu'elle fait un shampoing tous les deux jours ? Est-ce qu'elle fait un shampoing une fois par semaine ? Voilà, c'est très, très, très aléatoire. C'est vraiment propre à chacune. Et c'est pour ça que moi, généralement, je leur dis quand même d'attendre deux mois de façon à ne pas avoir non plus quelque chose de... Souvent, elles ont tendance à trop vouloir faire des patines trop régulièrement et on a un côté mat qui n'est pas forcément joli et il y a une surcharge en fait de pigments froids et donc, ce n'est pas forcément ce qui est plus joli. Donc, il vaut mieux laisser passer un petit peu la patine et refaire simplement au bout de... au bout de... de deux mois, enfin, deux mois à peu près. Merci, Mika. Mika. Du coup, on continue. Est-ce que tu veux que je reprenne le relais ou c'est bon, Mika ? Dis-moi. Vas-y, vas-y. Je te laisse reprendre pour que ça aille plus vite si tu veux. Je parle beaucoup. C'était top, Mika. Non, ce n'est pas que tu parles beaucoup, c'est que tu as beaucoup parlé et je me dis que tu mérites une petite pause donc je vais prendre le relais. Merci beaucoup, Mika. Donc, comme vous le disiez, Mika, il y a pas mal de nuances. Pour récapituler, nous, chez Dialight, on va avoir des nuances plutôt dans les dorés, cuivrés et rouges. Donc, ces nuances-là vont être plutôt pour raviver vos couleurs ou plutôt, vous allez les utiliser en allongement de couleurs. Ensuite, on va avoir des nuances pour adoucir, notamment avec le bêche chaud et les bêches froids comme des 10-32, 10-23, 7-23, 7-8. L'idéal de ces nuances qui sont là pour adoucir, elles sont vraiment là quand vous voulez patiner un blond mais garder un côté naturel. Donc, soit naturellement froid, soit naturellement chaud. Donc, voilà, c'est vraiment quand on ne veut pas neutraliser mais vraiment apporter quelque chose de naturel, on va plutôt se diriger vers ces nuances de beige, chaud ou froid. Et ensuite, quand on veut vraiment neutraliser, on a ces nuances qui sont vraiment, qui ont vraiment été développées pour neutraliser les fonds. Donc, notamment tout ce qui est fond jaune, les meilleures nuances sont les 10-21, 10-12, 9-0-2 ou encore des nouvelles nuances comme le 10-0-2. Pour neutraliser tout ce qui est reflet orangé, donc c'est le cendré qui neutralise l'orange, donc on va plutôt préger le 8-1, le 8-11 ou encore le 7-12 où si on est très orangé, voire orange et rouge, on va pouvoir proposer plutôt le 6-11 et le 5-12. Donc, vous voyez, quand on est vraiment sur des reflets, quand on veut vraiment, je rebondis un petit peu sur ce que Mika a dit et sur vos questions quand on utilisait le 6, quand on utilisait le 9 volume, vous voyez très clairement quand on est plutôt sur des nuances pour raviver, on va avoir besoin de beaucoup de colorants, on va avoir besoin de la puissance des colorants, donc on va plutôt utiliser le 9 volume. Quand on va vouloir neutraliser en douceur, on va plutôt utiliser le 6 volume et quand on a besoin d'énormément de neutraliser ou qu'on veut vraiment que le reflet soit très visible sur la chevelure, on va plutôt utiliser le 9 volume. Ensuite, le clear, il y a eu beaucoup de questions sur le clear, donc là, il y a une slide vraiment dédiée au clear sur Dialight. Donc, le clear de Dialight, ce n'est pas un brillant. Toutes les nuances Dialight font briller le cheveu puisque comme vous l'a dit Mika, le Dialight, c'est une technologie acide et toutes les technologies acides referment les écailles du cheveu, donc apporte énormément de brillance. Le clear, ça va être vraiment votre nuance technique, la nuance du coloriste, c'est-à-dire que, par exemple, si j'ai peur d'être rosé comme une question qu'il y a eu tout à l'heure, je vais pouvoir mettre trois quarts, par exemple, de 10-21 plus un quart de clear au 6 volume, ce qui va me permettre le clear d'atténuer le côté 21. Un autre exemple, je veux un 10-12, mais malheureusement, je n'en ai plus dans mon labo, j'ai que du 9-12. Pour fabriquer mon 10-12, je vais faire trois quarts 9-12, un quart clear et je vais avoir mon 10-12. Vous voyez, ça vous permet vraiment de jouer avec l'ensemble des nuances que vous pouvez avoir dans votre labo. ensuite, on l'a dit, on a insisté, mais il faut vraiment l'avoir en tête, c'est que tout ce que vous voyez sur Instagram ou sur des recherches Google ou lorsqu'une cliente arrive avec son téléphone et vous dit « tiens, Mireille, je veux ce résultat-là », il faut vous dire que tous les balayages ont eu une patine, ont eu un entretien, ont eu une personnalisation. Et c'est grâce à cette personnalisation que vous allez pouvoir aussi proposer ce genre de résultat à vos clientes. Je voudrais juste faire un petit attention, c'est que faites attention aussi sur les photos Instagram ou sur les photos de recherche Google, sur de nombreuses photos, il y a des filtres. Donc du coup, c'est important d'avoir le bon diagnostic et de bien expliquer à la cliente que par rapport aux résultats qu'elle vous montre et par rapport aux résultats qu'elle aura, il se peut qu'il y ait une légère différence puisque vous, vous n'avez pas un filtre directement sur le photo. Voilà. Ensuite, le rôle de la patine juste pour qu'on en ait bien conscience puisque dans beaucoup de salons, je vois encore beaucoup de shampoings silver qui est proposé après un balayage. Donc, ce n'est pas le meilleur. Donc, ça aide. Mais vraiment, si on veut vraiment être encore plus pro, on va plutôt proposer la patine. Donc, vous pouvez voir que si on fait une différence ou pour vous expliquer ou pour vous aider à expliquer à votre cliente quel est le rôle d'une patine, si on prend le bois, un bois brut, c'est joli. Mais en fait, si on pose un verre dessus ou si on pose autre chose dessus, du coup, le bois va s'abîmer, il va se tâcher. Et le rôle d'un vernis sur le bois, c'est de lui apporter de la brillance et de la protection. Voilà, c'est un peu la même chose pour les cheveux. Vous pouvez utiliser ces arguments-là, je trouve, qui aident plutôt pas mal. En plus, ensuite, si on reprend l'exemple du filtre pour la photo, on peut voir qu'une photo prise sans filtre, c'est joli, mais ce n'est pas l'idéal. Alors que, vraiment, si on utilise un filtre, on va vraiment avoir plus de luminosité et de relief. Et après, si on parle vraiment cheveux, on peut voir qu'un cheveux qui n'a pas reçu de patine, les écailles vont être vraiment plus ouvertes, alors que quand on utilise une patine, on va avoir les écailles complètement fermées et du coup, beaucoup plus de brillance et de reflets. Alors, juste un autre exemple de patine, vous voyez, après un balayage, on peut voir que sur la photo du milieu, on a un beau résultat de blond, mais on peut voir que sur les pointes, il y a un léger reflet jaune. Donc, on pourrait très bien ne pas faire de patine et laisser la cliente sortir comme ça, mais quelle serait la faute ? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ces shampoings, le jaune, le fond d'éclaircissement va réapparaître et sera de plus en plus présent. Donc, la cliente risque d'avoir un balayage qui ne reste pas beau au fur et à mesure des shampoings. Et l'autre cas, la patine permet vraiment de personnaliser les blonds. C'est ce qui va faire que vous allez donner à votre balayage cette signature. Donc, ça, c'est hyper important. Pensez à signer tous vos balayages. C'est ce qui va vraiment vous permettre de vous différencier de ce que les autres salons peuvent faire. Donc, après, là, sur l'exemple, il y a le 9-21 qui a été choisi. On peut dire, mais ça a drôlement refoncé. Mais après, si c'est ce qu'on veut, pas de souci. Si on aurait voulu moins refoncer et personnaliser différemment, on aurait plutôt choisi des nuances sur du 10, 10-12, 10-02, 10-01, 10-13. Et là, on aurait personnalisé d'une autre manière. Donc, voilà, toute la palette de nuances d'Alay. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a quand même pas mal. On a six nouvelles nuances qui sont très appréciées des coiffeurs. Le 10-01, 10-02. Moi, le 10-02, c'est mon petit chouchou plus plus. Je l'aime beaucoup l'utiliser sur les patines. Je trouve que ça donne un résultat à la fois neutralisant et assez naturel. On va avoir le 7-01 qui est très bien aussi pour neutraliser, apporter de la douceur et après, pour apporter des côtés mocha, mocha légèrement irisé. On a des nuances comme le 6-28, 8-28 et 8-21 qui sont canons. Ensuite, vous avez aussi l'application Style My Air Pro qui vous permet vraiment de tester toutes ces nuances-là. Donc, vous pouvez l'avoir sur l'App Store ou via un autre, pas Apple, mais plutôt Android. Donc, l'application s'appelle Style My Air Pro. On pourra vous le mettre en commentaire. Abdallah, si tu peux le mettre en commentaire, ce qui va vous permettre de tester les nuances, d'avoir un méchier digital et aussi d'aller vous renseigner sur les dernières tendances. Alors, ensuite, je revois une question. Donc, ce qui est hyper important quand on fait un service de balayage et qu'on l'assigne avec une patine, c'est vraiment de proposer le suivi beauté à la maison et notamment Blondifier. Donc, nous, chez Serrexpert, chez L'Oural Professionnel, la gamme idéale pour entretenir un blond, c'est la gamme Blondifier, ce qui permettra vraiment à la cliente que son blond reste beau et dur dans le temps. Donc, on va avoir le shampoing cool qui va permettre de neutraliser les reflets jaunes qui pourraient réapparaître au fur et à mesure des shampoings. Donc, le shampoing cool, il a des reflets violet et non bleu comparé au silver. Donc, le shampoing cool est vraiment là pour neutraliser le jaune. Ensuite, en complément, on peut proposer le shampoing gloss qui lui apporte énormément de brillance au balayage, mais également qui permet de restaurer le cheveu qui a été, qui a été, qui a subi un balayage et ensuite, aller plus loin avec un masque à proposer après chaque shampoing ou à une fois par semaine. Voilà. Donc, voilà pour le gamme de suivi beauté à la maison. Ensuite, si vous voulez aller plus loin dans votre formation, aller creuser un petit peu tout ce qu'on a pu vous dire, vous pouvez aller sur notre site e-learning qui s'appelle L'Oréal Access. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Vous avez juste à vous inscrire et vous allez pouvoir faire plusieurs cours, aller chercher des infos sur les produits, refaire des rappels sur les fonds d'éclaircissement, sur les règles de colorimétrie. C'est vraiment un super outil, donc n'hésitez pas à aller sur L'Oréal Access que vous pouvez trouver directement sur Google ou que vous pouvez retrouver aussi en application sur l'App Store. Alors, voilà, j'ai fini pour la partie. Donc, Mika, j'ai parlé beaucoup aussi. Donc, si vous avez des questions, on va reprendre Mika en ligne et puis on va essayer de répondre à vos questions. Voilà, n'hésitez pas. Abdallah, s'il y a des questions, je te laisse faire le lien. Je crois que par rapport à l'entretien, tu viens d'en parler, il y avait des questions sur l'entretien. Effectivement, sur le site L'Oréal Professionnel, vous pouvez trouver Style My Air Pro sur L'Oréal Access également. Mais bon, Mika, si… Moi, j'ai répondu à deux, trois questions. Alors, notamment, il y a une question justement s'il y a trop de surcharge de froid, c'est-à-dire qu'une cliente arrive avec un côté mat, un côté un peu vert. comment faire pour enlever, pour pouvoir refaire une patine derrière et enlever cet excédent. J'ai deux solutions. Alors, la première qui va être vraiment light de chez light, qui va être la poudre Blanc Studio que vous allez pouvoir, la poudre Citon Blanc Studio, pas la poudre, la pâte Platinium, pardon, Blanc Studio que vous allez pouvoir diluer avec de l'eau qui va permettre d'enlever un petit peu les pigments. Si vous n'en avez pas, autrement, vous avez le, 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 je cherche le nom. Mince. L'efface or, pardon. Vous avez l'efface or avec de l'eau tout simplement pour enlever l'excédent que vous pouvez avoir. Autrement, en entretien, voilà, Thierry a parlé de l'entretien après avec justement la gamme Blondifier. qui est vraiment très, très bien et qui va vraiment permettre d'avoir une, apporter toute la douceur et en même temps d'apporter aussi le côté légèrement, légèrement froid qu'il y a besoin, notamment pour les Blancs. Génial. Merci Mika pour tes réponses. Donc, on va passer maintenant la parole à Abdallah qui va expliquer les offres privilèges qui sont dédiées aux participants. Donc, Abdallah, je te laisse allumer ta caméra si tu veux bien, bien sûr. Je veux bien. Et voilà. Alors déjà, merci Mika parce qu'on a fait beaucoup travailler mais un coiffeur qui parle ton coiffeur, c'est vraiment l'idéal et c'est notre conception aussi de l'éducation par ces temps un peu particuliers. Alors, justement, avec toute l'équipe commerciale de La Beauté Pro et Johan qui vous dira un mot tout à l'heure et nous avons voulu avec L'Oréal mettre en avant le partenariat et vous faire profiter d'offres privilèges pour tous ceux et toutes celles qui ont participé à ce webinaire. Vous allez pouvoir profiter des offres privilèges suivantes. Donc, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 8 février, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la semaine, pour l'achat de 12 tubes de coloration L'Oréal pas d'aché, donc ça peut être du Lua, de l'Innoa, du Magirel, toute la gamme des Magirel, eh bien, nous allons vous offrir 4 tubes de Dialight de votre choix. Donc, c'est une belle opération qui va vous permettre justement de réaliser plein de techniques de patines et autres balayages. Et une deuxième offre qui va se jouer par multiple ou pour l'achat de 24 tubes, vous pourrez, vous verrez offrir 8 tubes de Dialight par les équipes commerciales de La Beauté Pro, c'est-à-dire des équipes des représentants et des magasins de District Waf et de Boy. Donc, vos commerciaux et vos magasins vont dès aujourd'hui pouvoir vous faire profiter de ces offres. N'hésitez pas, c'est une belle offre et nous sommes heureux, en tous les cas, toute l'équipe L'Oréal et Éducation de vous faire profiter avec toute l'équipe de La Beauté Pro de ces offres privilèges. Merci beaucoup Abdallah. En tout cas, les offres sont très intéressantes. Donc, pas de nouvelles questions. On va clôturer ce live avec Johan. Johan, si tu peux allumer ta caméra et ton micro, s'il te plaît. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Johan, ça y est, tu es en direct, c'est bon. Je suis bien là. Oui, je voulais avant tout surtout remercier tous les participants. Donc, au nom de La Beauté Pro District Waf et Boy Diffusion, je vous remercie d'avoir participé à ce premier grand rendez-vous de notre programme digital. Donc, je remercie bien évidemment aussi L'Oréal professionnel et toute son équipe. Donc, Mika, Terry et Abdallah pour leur accompagnement et leur soutien. Je vous invite à surveiller dans les semaines à venir, dans les jours à venir, nos réseaux sociaux afin de nous suivre régulièrement sur ces événements. vous pourrez ainsi retrouver une actualité très riche sous forme de webinars, de lives, de workshops, de tutos, de clips vidéo. Voilà. Donc, effectivement, comme l'a dit Abdallah, vous allez recevoir par mail l'offre privilège. Donc, vous pourrez bénéficier dans tous nos magasins et auprès de nos commerciaux ou encore via notre site internet, donc la beauté pro. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, je vous remercie à tous de votre confiance et puis, portez-vous bien dans ce contexte pas simple encore. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en formation avec L'Oréal et la beauté pro. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup, Johan. Merci à toi et merci à toute ton équipe de la beauté pro de nous permettre d'animer votre communauté via ce webinaire-là. On a des très bons retours de commentaires. Donc, c'est génial. On a été en tout cas ravis de partager ces bons moments-là avec vous. En tout cas, je tiens à remercier Mika. Mika, malgré les aléas du direct, on a assuré du début jusqu'à la fin, donc c'est cool. Merci à toi. Merci à Abdallah également d'avoir fait le rôle de modérateur et également de nous avoir présenté des offres hyper canons. Et merci, Johan, pour ce petit mot de la fin. Alors, ne vous inquiétez pas, on vous envoie par mail le replay, donc vous pourrez tout suivre, revoir, sans problème. Vous pourrez même poser des questions dans les commentaires du replay, on vous y répondra si vous avez besoin. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous un très bon appétit. À bientôt. Merci.